Toute l'actuété de la chaîne YouTube, tout ce qui s'est passé au cours du mois de mai et ce qui va se passer ce mois-ci au cours du mois de juin, c'est dans cette vidéo, dans ce vlog. C'est parti ! Salut tout le monde et bienvenue à vous dans ce vlog du mois de juin, on est aujourd'hui même le jeudi 3 juin, bienvenue à vous, bienvenue à vous sur la chaîne, vous qui êtes là peut-être depuis un jour ou deux, ou même une semaine, un mois, ou même plus encore, même je dirais re-bienvenue aux personnes qui reviennent d'une mise à jour assez antérieure, du genre il y a deux ans, trois ans, quatre ans, voire même peut-être plus, re-bienvenue à vous sur la chaîne, j'espère que le contenu que je vous propose vous plaît toujours autant, vous êtes bien entendu les re-bienvenus. Et dans cette vidéo, nous allons discuter de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer très prochainement. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement durant les semaines du mois de mai ? Il y avait un programme, est-ce qu'il a été inspecté ? Moyennement en fait. La Warframe Review 2F1 n'est pas arrivée, de même que la revue des mises à jour 7 à 29, peut-être plus 30 du coup. Les vidéos infusion et synergie qui étaient au programme ainsi que quelques vidéos de la playlist débutant ne sont pas arrivées. Et par contre, sont venues de manière plus ou moins surprise, les vidéos sur le Red Jack partie 1, 2, 3 et 4. Ouais. Elles sont arrivées celles-là. Une vidéo sur le corps à corps, ouais, sur les armes de type faux. Ouais, on continue un petit peu. C'était pour que j'en fasse régulièrement, comme ça une fois que je vais un petit peu boucler la boucle, et bien, voilà. Ça sera super cool. Non mais j'ai hâte de finir cette série-là, d'avoir abordé un petit peu chaque catégorie d'armes de melee, même s'il y a des changements qui vont arriver prochainement. Je pense que ça n'aura juste comme cible, juste les modes, et pas vraiment les armes, les statistiques en elles-mêmes. Mais, on ne sait pas trop encore. Le récap du Devstream, ben, comme chaque mois. Alors, le mois prochain, il n'y en aura pas, parce que Devstream, il n'y en aura pas sur le mois de juin, il y en aura un sur le mois de juillet. La récap des modes d'augmentation qui est arrivée, ben, ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Ouais. Pareil pour le Prime Pack. Lorsqu'il y a un nouveau Prime Access qui sort, il y a forcément Prime Pack. Donc, c'était vraiment juste de la routine, ce genre de vidéos-là. Les modes d'augmentation, j'adore ça. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, où il y a des nouveaux modes, justement, qui sont ajoutés, je fais généralement l'impasse sur les autres qui sont déjà plus ou moins prévus un petit peu en avance, certes. Mais, pour moi, c'est une priorité de vous montrer un petit peu les nouvelles choses, les nouvelles possibilités qui sont, justement, possibles à travers ces modes-là. Le MkM Braton Tout The Limit n'est pas encore arrivé. Vous inquiétez pas, sur pas mal qui ne sont pas arrivés sur le mois de mai, la plupart sont déjà bien avancés. Donc, je pense que pour le mois de juin, ça va un petit peu charbonner. Je pense. Alors, quelques sujets avant de continuer sur la recue des supporters et le programme, justement, des vidéos pour le mois de juin. C'était un petit peu le mois de Renjac. Ouais, ça m'a un petit peu surprise, pour le coup, parce que, bon, certes, la série de vidéos sur le Renjac était déjà plus ou moins déjà définie. Pour en parler, les différents sujets de la partie 1, 2, 3, 4 et 5, par extension, étaient déjà définis. Par contre, la sortie n'était pas encore décidée à fond, fond, fond. Et puis, je me suis dit, allez, hop. Visiblement, il ne reste plus grand-chose à montrer, mis à part l'arbre commandement, qui va être justement légèrement mis à jour avec la mise à jour de Parvos. Mis à part ça, je peux sortir les autres parties. Donc, je me suis dit, allez, hop, passe tout droit. On complète le sujet du Renjac et comme ça, on n'en parle plus. Et c'est chose faite. Voilà, on parlera juste une seule fois de la partie de l'arbre commandement, avec notamment les dernières modifications qu'il y aura. Les vidéos Infusion et Synergy, elles sont, pour Infusion, elle est déjà totalement écrite. Il faut juste la filmer, juste enregistrer la partie vocale. Synergy, à peu près pareil, bien avancé. Donc, attendez-vous fortement à ce qu'il y ait justement la suite de ces deux séries-là sur ce mois de juin. Peut-être avoir même deux épisodes d'Infusion, étant donné que je vous avais promis, oui, sur le mois de mai, tout ça, tout ça. Donc, peut-être que la vidéo Infusion arrivera, enfin, la première, c'est-à-dire l'épisode 2, arrivera sur le début, sur la semaine prochaine, sans nul de doute. Et la vidéo Synergy, peut-être plus un petit peu fin de mois. Alors, pourquoi ? On a eu un petit peu encore... Le mois d'avril, c'était l'hospitalisation de William. Ce mois-ci, on a eu un 4-Covid dans la classe de William. Donc, une semaine à l'isolement, c'était super. On s'est fait tester deux fois, donc au tout début et puis à la toute fin. Alors, on n'a ni symptômes, ni justement à travers les tests, on n'a pas de traces du Covid, fort heureusement. Mais ça nous a fait une semaine à la maison et je vous garantis que ça ne manquait pas, le confinement, ce genre de choses. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, voilà, ça m'a un petit peu... Bah, c'est un petit peu perturbé le programme, même si j'ai quand même pu sortir quelques vidéos. Mais c'est clairement pas la... C'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance que lorsqu'on est vraiment seul à bosser, on avait une ambiance full calme, etc. Bref. Les gens, il faut absolument que vous soyez servis avec le Covid, parce que revenir dans les confinements, c'est vraiment pas rigolo. Vraiment pas du tout. Encore plus, si vous avez des enfants qui vont à l'école, ça c'est encore moins cool, quoi. Allez, point suivant, quoi de beau en juin ? Alors, si vous n'avez pas suivi le précédent récap de Devstream, on a un petit peu de temps devant nous avant que cette mise à jour pointe le bout de sondé. Pour ma part, je pense qu'elle va arriver fin du mois de juin, ce qui va me laisser encore bien 2-3 semaines sur lesquelles je vais pouvoir mettre certaines vidéos qui sont prévues de longue date et qui ont été repoussées x fois. Je vous fais pas un dessin. Il y en a certaines qui ont été prévues, reprévues et re-re-re-re-prévues. J'aimerais bien les placer sur les prochaines semaines, parce que tout simplement, lorsqu'il y a une mise à jour, je fais toujours une priorité sur le dernier contenu en date. Voilà, la dernière warframe qui sort, les dernières modifications et cette fois-ci, il y en a des vachement importantes qui vont arriver. Notamment, le prochain rendez-vous sur le mois de juin, c'est le 16. Le 16, on aura une vue un petit peu plus en détail, un petit peu plus clarifiée sur les modifications liées à la puissance des armes, que ce soit côté mêlée et côté principale secondaire. Vous savez qu'il y a un écart considérable sur la puissance de la mêlée comparée à la puissance des armes à feu classiques. Les armes à feu classiques qui servent principalement, la plupart du temps, sur la roue de l'acier, à arroser de statues et pour que la mêlée fasse encore plus des dégâts, encore plus aberrants. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais juste te dire, coûte 100, 660% de chances de critique. Surcharge d'état, potentiellement, on ne va pas mettre le maximum de statues, mais si vous êtes à 4 effets de statues sur la cible, vous êtes à 480% de boost. Donc 5 statues, vous êtes à 600% de boost de dégâts bruts. Est-ce qu'on retrouve ça sur les armes principales et secondaires ? Hormis peut-être, si vous avez un Riven, si le Riven a une influence assez forte, à la rigueur, peut-être, vous pouvez atteindre ces niveaux de crit, peut-être, éventuellement. Et si c'est une secondaire, parce que les modes secondaires, ça booste un petit peu plus les chances de crit. Mais sinon, ce n'est pas le même monde. Il y a besoin d'un rééquilibrage de ce côté-là. Et il arrive très prochainement, il y a la Tenocon. Alors, on va parler juillet, du coup, parce que les deux vont un petit peu de pair. On a quand même une mise à jour qui arrive très prochainement, les Sœurs de Parvos. Sur le récap du Deathstream, pardon, je vous ai un petit peu présagé, ça n'engage que moi, bien entendu, que ça peut démarrer fin juin. Et ce n'est pas que j'ai peur, mais je pense, je pense sincèrement que fin juin, il y aura quelque chose. Il y a certains qui disaient que c'était plus pour la Tenocon, mais la Tenocon, c'est quand même dans un mois et demi. Ben oui, le 17 juillet, les gens, 17 juillet, il faudra encore un mois et demi. Je pense que s'ils peuvent sortir des choses patchées, et puis même un petit peu saucer, mettre la hype derrière sur le mi-juillet, je pense qu'ils le feront, je pense qu'ils le feront. Peut-être, peut-être pas, on verra. On n'a pas de date officielle, on ne peut que présager, on ne peut que anticiper, on verra. Si c'est fin du mois de juin, très bien. Si c'est deux semaines plus tard, mi-juillet. Bon. Ça me laissera du temps, d'ailleurs. D'ailleurs, ça serait peut-être limite mieux que ça arrive, les Sœurs de Parvos, sur la Tenocon. Ouais, ça serait limite mieux. Comme ça, j'aurai plein de temps pour caler toutes ces vidéos qui sont un petit peu à la playlist, notamment débutant, où je termine, absolument. Voilà, ce genre de choses, j'aimerais bien les intercaler avant la mise à jour des Sœurs de Parvos. Ça, c'est cool. Voilà, voilà. On ne va pas trop s'éterniser, les gens. On va passer à la revue des supporters, ainsi que le programme des vidéos qui sera quasiment un peu de choses prêtes. Mais j'ai des choses à vous dire, d'ailleurs. J'ai des choses à vous dire vis-à-vis de vous. Oui, vis-à-vis de Twitch. Il y a des choses qui vont bouger de ce côté-là. Je vous en parlais un petit peu plus, davantage, dans la partie programme. Donc, vous pouvez sauter. Vous avez le sommaire, d'ailleurs. Vous avez le sommaire de cette vidéo-là. On ne déroge pas à la règle, encore une fois, sur les vidéos YouTube. Maintenant qu'on connaît bien les timestamps, les sommaires et tout et tout, on en fait. On en fait au taquet. Allez, jeu disparaît, disparition, ici. Voilà. Merci à vous. Merci aux 188 supporters. Au mois de mai. Qui est actif sur le mois de mai. Merci à vous. Alors, des fois, la liste diffère. Ça dépend si vous avez re-sub ou pas. Parce que c'est vrai que les lives sur Twitch, ça représente quand même une bonne partie quand même de ces supporters-là. On a aussi Tipeee où il y a quand même encore pas mal de gens. Mais actuellement, c'est sur Twitch où on a le plus de supporters à l'heure actuelle. Alors, à quoi ça sert justement de soutenir la chaîne ? Eh bien, à rémunérer ce que je vous fais, déjà dans un premier temps, à faire que ça perdure. Je vis en partie grâce à tout ça. Voilà. Que ce soit les dons sur YouTube, sur Tipeee, les dons directs sur Twitch, les Twitch Prime et les abonnements Twitch, ainsi que les abonnements YouTube. On va pas les oublier ceux-là. C'est grâce à ça que vous faites vivre la chaîne, tout simplement. Autant dire les choses le plus directement possible. Voilà. Et le seul que je vous recommanderais, ça serait vraiment le don récurrent le plus faible, celui d'un euro par mois. Ouais. Le don récurrent d'un euro par mois, c'est celui qui est le moins embêtant pour vous. Voilà. Celui qui pèse le moins dans votre balance des finances à la fin du mois. Et c'est celui qui permet de soutenir sur la durée. Voilà. Mois après mois, ça permet de pas trop m'inquiéter sur les montants. Et preuve en est que ça fonctionne depuis le début, ce genre de choses. Voilà. Merci à tous les supporters. En tout cas, merci à tous ceux qui franchiront le pas suite à cette vidéo. Vous êtes quand même quelques-uns à chaque fois. Merci à tous les supporters. Même si ça peut vous paraître dérisoire, que c'est rien du tout, etc. Un euro. Croyez-moi, si vous êtes beaucoup à suivre la marche, ça pèse beaucoup dans la balance. Allez, on va y aller. Merci à Aegis, Fifi, Alcoolique. Merci à Alpha Slayer. Merci à Aluraza. Merci à Amitomo Dachi. Du premier coup, Anthony. Merci à toi. Merci à Anubis. Merci à Arknologia. Merci à Artemus Albian. Merci à Zemira. Bon, c'était un self-lift, mais merci quand même. T'inquiète pas. AX Jill. Merce, c'est pas Axe. C'est AX Jill. Je sais. Je sais. Merci à Yatan Prime. Merci à Az. Merci à Bastard. Merci à Black Wolf. Merci à Bot Marcel. Merci à Karka. Merci à Cèd Laflamme. Merci à Knacky. Merci à Chubby. Merci à Shizu. Merci à Chris. Merci à Kronos. Merci à Circa. Merci à Clément du Sud. Merci à Colonel Sams. Merci à Corentin. Merci à Capitaine Jekyll. Merci à Kronos. Merci à Dark Dango. Merci à Darkheim. Merci à Darth VT8. Merci à Demon Sparda. Merci à Deusotaku. Merci à Death Note. Merci à Dugadweiss. Merci à Dr. Diogène. Merci à Crevis. Merci à FSN. Merci à Enors. Merci à RFI. Merci à El Bélier. Merci à Eliocre. Merci à Elite 95. Merci à Elno. Merci à Euphoria. Merci à Fadjiras. Merci à Fifi du 67. Merci à Fianne Gaulle. Merci à Frédéric. Merci à Friedan. Merci à French KiwiFrog. Merci à Fumble. Merci à Gaspard. Merci à Gédonio. Merci à Goki. Ça veut dire Cookie. Mais non, c'est Goki. Merci à Gild. Merci à Guili. Merci à Gui. Merci à Gun. Merci à Gun World. Merci à Gwanox. Merci à Hiroshima. Alors oui, pour rappel, les petites coupes, c'est si vous êtes là depuis plus d'un an. Ouais, depuis plus d'un an, vous avez une jolie coupe. Et les petites étoiles, c'est si vous êtes des grands fous. Des très grands et des très gros. Non, petit plus grand, c'est mieux. Voilà. Comme ça, on fait des grands fous. Ouais, et que vous souteniez la chaîne sur plusieurs plateformes en même temps. Merci à Excellon. Merci à Hard Vulcan. Merci à Arkane. Merci à Eliantine. Merci à Iga. Merci à Human. Merci à Hush. Merci à Illusive Man. Merci à Incarnation. Merci à India. Merci à... Ouh là, c'est long. Iten Chronomicron. Micron. Iten Chronomicron. Micron. Ah, j'en pêlais ça. Merci à Jalor. Merci à Jérémy. Merci à Jérôme. Merci à Jitoui. Merci à Juliane. Merci à Kip. Merci à Kabal. Merci à Kademain. Merci à Kalex. Merci à Kordalan. Merci à Kourava. Merci à Kalial. Merci à Kikachu. Merci à Kiloria. On va arriver. Merci à Kilsatra. Merci à Crysis. Merci à Kuroto. Merci à Quiz. Merci à Kinyaks. Kiyaks. Kiyaks. On va arriver. Merci à Lacornis. Merci à Lapatte. Merci à Lazertix. Merci à Monsieur Lejeune. Merci à Léta. Merci à Léo. Merci à Léocario. Merci à Monsieur Le Raven. Coucou à toi. Ouh là, il y a beaucoup de LG. À Shadow Russe. À LGX. Monsieur LGX qui est présent. C'est sur YouTube. Que vous voyez tous les samedis. Oui. Merci à Lugaritme. Merci à Loire. Merci à le putain de Gaulois. Et le putain de Gaulois. Merci à Kipsou. Oui. On fait de la pub pour Seb. Incroyable. Merci à Matane. Merci à Maestro. Merci à MacDegg. Merci à Magnus. Merci à Melepa. Merci à Max Chaos. Merci à Médéric. Merci à Mimotzaela. Merci à Miss. Miss Fofi. Oui, Capturacreator. Coucou. Que vous trouverez eu. Quasiment. Oh, ça fait déjà... Normalement, c'est une fois toutes les deux semaines. Et encore, si elle veut bien. Merci à Monsieur Julino. Merci à Monsieur Bou. Merci à Monsieur Loki. Merci à Mitholdine. Merci à Naivadezchan. Merci à Nala. Merci à Nantze. Merci à Narokoukouik. Merci à Nelik. Merci à Nesta. Merci à Netup. Merci à Nicolas. Merci à Knight. Aélia. Merci à Nugle. Diplomate. Oui, oui. Merci à Nulachier. Merci à Okami Taichou. Merci à Allsweed. Merci à O-Négatif. O-Négatif. Ouais. O-Négatif. Ça fait un résus. Ouais, effectivement. J'ai enfin de capter la ref, quoi. Merci à Okami. Merci à Orbichou. Merci à Auris. Merci à Pain. 655. Merci à Pedgast. Merci à Petrushka. Merci à Penogno. Merci à Popolsan. Merci à Pete. Monsieur Python, que vous pouvez le retrouver sur Twitch.tv aussi. Randomo, merci à toi. Merci à Raxor. Merci à Real Merci Mirror. Merci à Redskins. Merci à Remarignon. Merci à Retro Gaming. Je vous donne up. Merci à Ryushi. Merci à Kaku. Merci à Sasot. Sasotora, il est juste après. Sao Black est en prems. Merci à Sao Black. Merci à Sasotora. Merci à Satanaïs. Merci à Shednau. Merci à Shadow Nikos. Merci à Shevarash. Merci à Shiva. Karina, que vous pouvez aussi retrouver sur Twitch. On a beaucoup de copains, dis donc. Merci à Shifta. Merci à Sig. Merci à SkyDox. Merci à Starus Tibou. Merci à Sucré. Merci à Sun. Merci à Supertoto. Merci à Swaggy. Bougl. Merci à Sylphus. Merci à Tantal. Merci à TheBossBibi. Merci à TheNarcPoussin. Merci à TheSpartage. Merci à Tormol. Merci à Tokoyaku. Merci à Totsio. 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 Avec un accent en jeu. Je ne sais pas pourquoi. Merci à Troupeur. Merci à Steyn. Merci à Ushokoshi. Merci à Vador. Merci à Varando Douce. Merci à Vache. Yette. Merci à Vaillette. Merci à WorkTheBalbeck. Merci à WindesDay. Merci à Wonderdad. Merci à Xabi. Merci à Xhibition. Merci à Yvan Durev. Et merci à Xanou. Merci à tous. Merci à tous aussi. Je voulais aussi préciser que pour la très grande majorité, et je sais que j'ai lu vos messages aussi d'ailleurs, vous avez été beaucoup à rester actif durant cette période un petit peu compliquée, cette longue période compliquée qui a duré à peu près un an, un an et demi, et qu'on arrive peu à peu à s'en sortir. Cette période de confinement de Covid dont vous êtes un certain nombre à avoir justement subi de plein fouet les conséquences, notamment certains avoir du chômage, chômage partiel, voire même carrément rupture des fois. Je sais que ça n'a été pas très simple. Merci à vous d'être resté actif. Voilà, d'être resté actif. Et c'est notamment pour ça, d'ailleurs, bien entendu, que je ne fais que la pub de ce fameux don récurrent de 1€. Voilà. C'est vraiment si vous faites un don, ne pensez que à celui-là. Comme ça, vous êtes sûr et certain que ça ne bouge pas des masses vos finances à la fin du mois. Voilà. Merci à tous. Je pense bien à vous, en tout cas. Voilà. Je ne réponds pas forcément à tous les messages qui passent par Tipeee, qui passent par uTip notamment. Mais je les lis. Je les lis. Ça arrive tout le temps. Les tips sur Tipeee, c'est un mail qui arrive à chaque fois sur ma boîte perso. Ça n'arrive pas sur une boîte random. C'est vraiment ma boîte perso. Ça arrive et à chaque fois que ça arrive, j'ai une notification sur mon portable et je les lis à chaque fois systématiquement. C'est des choses que je ne dis pas forcément beaucoup. Que je devrais dire d'ailleurs un petit peu plus. Mais je lis énormément de choses. Je vais voir beaucoup de gens sur Twitch par exemple. Il y a beaucoup de gens qui étaient d'ailleurs un petit peu surpris de me voir sur d'autres chaînes. Mais c'est bien d'être viewer aussi parfois. Être streamer, c'est cool. Être viewer, c'est bien aussi. Voilà. Donc c'est bien d'avoir les deux points de vue. Donc voilà. Ne vous étonnez pas. Je lis beaucoup. Je vais voir beaucoup. J'écoute beaucoup. Bref. Je fais beaucoup de choses. Allez. Le programme concernant le mois de juin. Tout ce qui va arriver de neuf. Là, on va faire une review de Zephyr qui est en cours. Voilà. Je pense que j'aurais fini très bientôt de justement la construire. de construire les différentes parties, de les illustrer et enfin de la réaliser. La revue des mises à jour 7 à 30. Cette fois-ci. 7 à 30. Parce qu'effectivement, normalement, elle aurait dû sortir avant la mise à jour 30. Mais la mise à jour 30 m'a pris un petit peu de vitesse pour le coup. Donc ça aura bien lieu parce qu'elle a une construction légèrement différente. Et que c'est quand même une vidéo assez longue. Parce qu'on récapitule quand même un nombre assez conséquent de mises à jour. Donc c'est épluché et surtout concaténé à fond. de compresser à fond les informations et de ne garder que l'essentiel. Sur une revue des mises à jour. Donc c'est un petit peu... Ça demande du boulot quand même. Un petit peu. Infusion épisode 2. Voir peut-être épisode 3. C'est le but. Épisode 2, il est déjà écrit. Il est déjà full écrit. Il y a juste à filmer et à illustrer. Et je vous le dis, c'est dans la boîte. Donc c'est vraiment sun 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 TM pour Infusion épisode 2. Épisode 3, j'essaierai d'en publier un sur la fin du mois. A voir si j'ai terminé l'épisode 3 de Synergie. Voilà. Comme ça je suis à peu près au même niveau Synergie, Infusion. Et on va pouvoir enfin redémarrer sur un épisode d'Infusion. Un épisode de Synergie par mois. Et ça sera assez cool. Ça sera une vidéo prioritaire. La vidéo du Dev Workshop sur les modifications de la mêlée et des fusils. C'est un Dev Workshop. C'est toujours sujet à modification. Donc ça sera à prendre bien sûr avec des grosses pincettes. Parce qu'il peut y avoir des choses qui changent. Des choses qui n'arrivent pas. Et des choses qui arrivent d'ailleurs. Des choses qui ne sont absolument pas prévues. Qui passent sur la mise à jour finale. Mais c'est une modification importante. Donc il faut y passer. Il faut y passer du temps dessus. Il faut vous rassurer. Parce que sur le dernier Dev Stream ça parlait du nerf. Donc je vais un petit peu vous rassurer sur ce point de vue là. Et essayer de rester le plus objectif qu'il soit. Et de vous rassurer. Digital Extreme ne va pas tuer son jeu. Ne vous inquiétez pas. C'est pas que vous allez taper avec votre arme full modée. Vous allez faire du 4 de dégâts quoi. La plaisir de débutant c'est toujours au coeur de mes préoccupations. J'espère pouvoir en sortir après les gros morceaux. La Warframe Review de Zephyr. La Revue des Mages. Infusion et Synergie. Ce sont des gros morceaux. J'espère que je vais pouvoir en caler au moins un sujet. Et le MK Intruse. Oh là là. Là aussi c'est un petit peu de boulot. Mais la pratique a déjà été faite. La finale. The final limit du MK Ingram Braton. Et toutes les conséquences qu'il y a derrière. Va recevoir du coup une petite vidéo. Peut-être qu'il faudrait attendre on va dire. Peut-être que j'attendrai. J'attendrai justement de voir qu'est-ce qu'il va se passer au cours du 16. Le 16 juin. Et je sortirai quand même cette vidéo avec. Parce qu'elle fait partie. J'ai envie de dire. De la mise à jour qui sera antérieure à ces modifications là. Donc c'est nécessaire de le faire avant. Arriver des petits tacles et des petits ups. Sur Twitch. Comment ça se passe ? Vous avez un programme. Chaque début de semaine qui détaille. Je vais pouvoir vous en donner quelques petites brides en avance. Comme tous les 11 juin de chaque année. Je passe un level supérieur. Un Mastery supplémentaire. Ce sera mon Mastery 35 Irel. Donc un petit peu particulier. A cheval entre la trentaine et la quarantaine. Le début de la trentaine et le début de la quarantaine. Mon anniversaire s'allon rejoint. Et il y aura très sûrement un live assez balèze. Tout au long de la journée. Donc je ne vous en dis pas plus. Mais. Soyez prêts. C'est la semaine prochaine. Déjà oui. N'hésitez pas à suivre le Discord et Twitter. Pour toutes les informations très précises. Les programmes. Ce qui va se passer au cours des lives. Bref. Tenez vous au courant. Vous n'avez pas besoin d'ailleurs d'être sur Twitter. Si vous avez le Discord. Vu que le Discord. Justement relaie. Ce que je publie sur Twitter. Notamment. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour les gens. Bah oui. Et bien merci à vous d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas. Justement vous avez l'espace commentaire. De cette vidéo qui est là pour vous. C'est votre espace à vous. Pour passer le bonjour. Pour parler de ce qui vous passe par la tête. Les vlogs sont absolument libres. Justement libre d'expression. Il faut quand même être correct. Comme sur les bords. Ouais. Un bonjour. Au revoir. Voilà. Pensez. Pensez justement. Si vous posez la question à vous même. D'abord. Je ne pense pas que vous y allez. Peut-être de manière agressive. Quand même. Pour ce que vous parlez. Merci à vous. C'était une petite interview d'ailleurs. Petite interlude. Merci à vous. On se retrouve très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. De nouveaux lives. Toujours et encore sur Warframe. On ne fait que du Warframe. Dis donc. Depuis tant d'années. Et ça ne changera pas les gens. Oh il y a eu un petit peu de Borderlands. Merci à vous. A très bientôt. Tchao tchao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501